Cette rencontre, depuis 2018, le 26 décembre 2018, il y avait une assemblée qu'on avait organisée ici, qui s'est mal passée d'ailleurs, qui a été dissous et qu'on est passé à des élections libres et transparentes. Ces élections libres et transparentes nous ont mené vraiment à un bon statut. Parce que d'habitude, ils avaient la rhétorique de dire que les chauffeurs sont dans l'informel. Nous, on n'a jamais été dans l'informel. Quelqu'un qui a son permis de conduire de transport en commun a fait un examen pour obtenir son diplôme. Donc, secondo, ce que je voudrais aussi faire, j'ai dit, la période du 26 décembre 2018 à la période du 28 juillet dont l'élection s'est déroulée. En 2019, il y avait une gestion intérimaire. J'ai écrit même, monsieur le président Karamba Goudjabi, une correspondance pour lui dire qu'il nous fasse un compte-rendu le plus rapidement possible. Parce qu'une période intérimaire, donc ce n'est pas une période qui est légitime pendant rapport à son mandat. Le mandat légitime a commencé à partir du mois de juillet, le 28 juillet. Alors, le deuxième point, je lui ai fait savoir qu'on voudrait savoir la gestion des ressources financières et des ressources logistiques. Parce que la période du 26 décembre, ce n'était pas un compte-rendu qui était fiable et digne de son nom. On avait des biens logistiques, mais ces biens logistiques, ils n'ont pas fait fi de ça. On voudrait savoir comment ça s'est passé. Les véhicules de la gare routière du regroupement des transporteurs du chauffeur de Bignonne a abouti à quoi ? Si aujourd'hui, les véhicules continuent, on dit que les véhicules sont là en train de continuer. Si les véhicules ne continuent pas, ils n'ont qu'à nous montrer les épaves de nos véhicules avec nos cartes à grise. Parce que c'est ça la légitimité, c'est ça la bonne transparence. Le troisième point, je l'ai demandé à ce qu'un règlement intérieur soit établi par l'ensemble des acteurs qui l'ont élu au suffrage universelle. On le reconnaît, étant un président. C'est pour cela, j'ai eu au moins le respect de l'adresser une correspondance. Mais à ma grande surprise, vraiment, c'est déplorant pour un responsable de dire qu'ici, c'est ma maison. Ici, ce n'est pas sa maison. Sa maison demeure ailleurs. Ici, c'est un bien commun des chauffeurs et transporteurs de la région du département de Bignonne, qui dépend de la municipalité de Bignonne. Instantanément, on peut nous soulever ici et on peut nous amener quelque part. Parce que ça, ce que les gens ne savent pas, ça c'est ce qu'on dit, ça c'est un domaine national. Donc vous accusez de mauvaise gestion ? On l'accuse de mauvaise gestion parce qu'il n'y a pas de transparence. Le président de notre regroupement, Karambagou Diaby, parce que pourquoi je le dis, aujourd'hui, s'ils voulaient une transparence, ils allaient nous appeler et nous faire savoir que la période intermère qui est là, c'est ça que j'irais. Vous l'accusez de quoi ? Mauvaise gestion de quoi ? Des ressources financières et des ressources logistiques. Parce que c'était mon deuxième point. Pourquoi aujourd'hui on est là à ce stade ? Si aujourd'hui, même pour l'établissement du règlement intérieur, ce n'est pas comme ça. Quand on était en consensus, c'est un consensus qui nous a amenés en élection présidentielle de la gare routière de Bignonne. Maintenant, il veut qu'en 2024, qu'on retrouve encore le même cursus pour encore être dans un consensus pour aller en élection. Pourquoi il s'est précipité à monter un bureau ? Or, c'est le règlement intérieur qui doit primer. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre arbitre. Aujourd'hui, c'est notre outil de travail. Des gens qui ne sont pas structurés, des gens qui n'ont pas un règlement intérieur qui a été adopté par l'unanimité, par l'ensemble des gens. Et notre officier est à 554 personnes. Et lui, il déclare qu'il nous a battus lors des élections présidentielles. Mais nous, moi, j'avais fait un recours. J'avais fait un recours. Mais bon, il n'y a pas eu de suite par rapport à ça. Pour s'emparaître à ce qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public, nous, on lui a laissé. Mais la transparence, c'est quoi ? On va l'exiger à ce que le règlement intérieur soit révisé. Si lui, aujourd'hui, avec son bureau, il faut une coordination par chaque mois ou par six mois pour nous dire qu'il va nous rendre compte, c'est une goutte d'eau dans la mer, ça ne change pas la couleur ni l'eau de la mer. On n'est pas du tout d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous, ce qu'on compte faire, qu'on organise une assemblée, qu'on réartibilise un règlement intérieur. Il faut qu'on réhabilite notre règlement intérieur parce qu'il n'est pas digne de son nom. Il faut qu'il nous fasse des comptes rendus. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous êtes des professionnels. Pourquoi il y a des services d'audit dans les grandes entreprises ? On n'a pas de cas d'audit. On n'a pas de service d'audit. Et il doit y avoir ici un service d'audit. C'est-à-dire, c'est un bureau autonome qu'on doit monter, qu'on doit élure pour que ces gens-là accèdent. Accèdent. Pour faire des contrôles au niveau de la banque. Vous voulez qu'on audite la gare routière ? On veut qu'on audite la gare routière. Parce que c'est substitueux. Il n'y a que des soupçons. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, qui ne fait pas de compte rendu. Vous savez ce qui nous est arrivé ? Le 26 décembre, il nous a présenté un bénéfice de 4 millions. Après avoir fait deux mandats de cumul. Est-ce qu'il y a une transparente en tout ça ? Deux mandats de 5 ans en 10 ans. Ce n'est pas du tout normal. Il ne faut pas le passer. Le passé, c'est un passé. Mais on se réfère du passé pour avoir un bon présent. Et on s'inspire du présent pour avoir un bon futur. Nous, à ce stade-là, à l'instant où nous sommes, on ne lui a pas dit qu'il n'est pas président. Il est président, mais qu'il donne la prérogative au moins aux acteurs de parler, de se prononcer. De contrôler. Parce que le contrôle n'excuse jamais la confiance. Nous, ici, à Bignonna, à l'instant où nous on parle, le regroupement des transporteurs et des cheveux de Bignonna n'a pas de véhicule. C'est anormal. Parce que c'est comme un monisier qui fait du travail et qui n'a pas fait un bon lit pour lui. Si aujourd'hui on a un besoin, on est confronté à certaines choses, il faut aller prêter un véhicule et le véhicule va faire des trucs là. Pourquoi ça ? Or, on a nos propres ressources. Tu vois ici un cheveur qui roule, qui tombe en panne. Il a des difficultés. Il ne peut même pas l'aider. Ils veulent qu'ils aillent s'endetter au niveau de la banque pour venir. Et vous savez que la banque n'a pas d'amis. Elle n'a que des partenaires. Donc, assez c'est assez. On lui a fait une correspondance pour qu'il puisse savoir que de nos jours, il faut qu'il y ait une transparence. Ce qui est passé est déjà passé. Mais ce présent-là, aujourd'hui, s'il ne nous fait pas un compte rendu le plus rapidement possible, nous, on est des transporteurs, notre argent nous appartient.